... Gabriel Bialange, je suis praticien hospitalier au CHU de Nantes et responsable du CEPIAS Pays de la Loire et donc de la mission Primo, surveillance et prévention de la résistance aux antibiotiques et des infections associées aux soins dans les secteurs médico-socials et les soins de vie. Et il y a une autre partie qui est sur la gestion des antibiotiques au secteur médico-social. Voilà, là c'est plutôt la partie des docteurs Birgand. Nous on est sur tous les paramédicaux sur le secteur de vie. Bonjour, je m'appelle Loïc Simon, je suis responsable du CEPIAS Grand Est et aussi responsable de la mission nationale qui s'appelle SPARES. SPARES est un acronyme qui veut dire Surveillance et Prévention de la Résistance aux Antibiotiques en établissement de santé. Et notre mission en fait conjugue d'anciennes missions nationales que vous avez probablement connues qui étaient la surveillance des bactéries multirésistantes d'un côté et la surveillance de la consommation des antibiotiques au niveau des établissements de santé. Et en fait la grande nouveauté dans cette mission nationale par rapport à ce qui pouvait exister précédemment c'est de conjuguer ces deux surveillances, Résistance aux Antibiotiques et Consommation aux Antibiotiques et à partir de là de sortir des chiffres qui permettent de mieux comprendre la résistance aux antibiotiques en établissement de santé. Bonjour, je suis Catherine Dumartin, je travaille au CEPIAS Nouvelle Aquitaine à Bondeau et donc je travaille au sein de la mission SPARES, Surveillance et Prévention de l'Antibio-Résistance en établissement de santé, où je m'occupe plus particulièrement des aspects relatifs à la surveillance de la consommation des antibiotiques et à l'utilisation de ces données ainsi qu'à la communication autour de ces données. Moi je fais partie de la mission SPARES, c'est la mission Surveillance et Prévention de l'Antibio-Résistance dans les établissements de santé qui se décline en deux volets, il y a un volet Surveillance de la consommation et un volet Surveillance de l'Antibio-Résistance, auquel je participe plus spécifiquement. Bonjour, donc Pascal Astagneau, je suis responsable du CEPIASide de France et je suis en charge de la mission nationale sur la surveillance et la prévention des infections en chirurgie et en médecine interventionnelle, le programme Speak Me. Oui, donc Marie de Calonne, je suis praticien au CEPIAS au Centre Val-de-Loire à Tours et on est en charge de la mission 4, la mission SPIADI, donc Surveillance et Prévention des infections associées aux dispositifs invasifs. Bonjour, je suis Anne-Gaëlle Bonnier, je suis médecin au CEPIAS Nouvelle-Aquitaine. Bonjour, moi je suis Raymond Nassau, je suis cadre de santé au CEPIAS Île-de-Bois-de-Loup. Notre mission c'est la MATIS, mission d'habitue transversale à la prévention des infections associées aux soins, elle est portée par deux CEPIAS, le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine et le CEPIAS Île-de-Bois-de-Bois-de-Loup, avec des équipes pluridisciplinaires, des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des développeurs, des psychologues, des communicants, une équipe au service d'une mission 30 ans. Oui, en fait c'est une mission de soutien, soutien au service des autres CEPIAS, au service des autres missions nationales, puisqu'il y en a 4 autres, et puis au service bien sûr de l'ensemble des professionnels de santé. Notre philosophie c'est le partage et la complémentarité. Oui, je pense que le mot important c'est la complémentarité, lorsqu'on fait un outil ou un outil, que cet outil soit complémentaire de ce qui a déjà été fait et de ce qui est aussi proposé actuellement sur le terrain par les ouvrages ou par les autres CEPIAS. Oui bonjour, je m'appelle Eva Ardichienne, je suis psychologue clinicienne, art de la santé, recrutée au CEPIAS pour la mission Matisse. Alors bonjour, je m'appelle Romane Barou, je suis chargée de communication pour le CEPIAS Nouvelle Aquitaine et je suis en charge dans la mission Matisse de mettre en place et de modérer les outils de communication à destination des professionnels de santé hygiéniste et tout public. Bonjour, je m'appelle Anne Berger-Carbone, je suis médecin microbiologiste et hygiéniste et je suis responsable de l'unité infections associées aux soins résistants aux antibiotiques à Santé publique France au sein de la direction des maladies infectieuses. Alors en quelques mots, je suis cadre supérieur hygiéniste depuis déjà deux très longues années. J'ai exercé d'abord sur le terrain et puis en groupement hospitalier et je suis entrée depuis seulement deux mois à Santé publique France, justement dans toute cette réorganisation de prévention des infections nosocomales avec toutes ces nouvelles opportunités. Aujourd'hui, nous avons dans un premier temps pris contact avec tout ce qui était le secteur libéral et de vie. Donc sur le secteur de vie, c'était l'hospitalisation à domicile et les infirmières libérales et on s'est rapprochés aussi de tout ce qui est secteur médico-social, EHPAD, FAM, voilà. Et nous avons mis plusieurs groupes de travail en place. Un, en relation avec aussi, pour faire une relation avec les autres missions, avec la mission spasile, on a mis un groupe de travail sur tout ce qui est les dispositifs invasifs, avec la prise en charge, voilà. Et nous allons faire un travail avec surtout les infirmières libérales et de l'hospitalisation à domicile. Donc, pour l'instant, on a référencié toutes les procédures du secteur, du départ de la région et de l'Oise, et tout ce qui est l'implication antiseptique et tout ce qui est matériel. Notre souhait, notre objectif, c'est de faire élaborer un guide pour qu'elles aient un support, soit sur un support informatique ou papier. On va voir selon les moyens et comment on peut collaborer aussi avec les autres structures. Et pour qu'elles aient vraiment un support pédagogique et un support pratico-pratique. Parce que ça a été leur demande et nous devons répondre à cette demande. D'accord. Et c'est vraiment sur l'hospitalisation à domicile et en charge du patient à domicile. Donc, dans le cadre de la mission, l'idée, c'est de vraiment concilier les données de consommation d'antibiotiques aux données de résistance et d'apporter une dimension prévention, c'est-à-dire d'utiliser ces données pour améliorer la prévention de l'antibiorésistance dans les établissements de santé. C'est vraiment ça l'enjeu majeur de cette mission. Alors, pour l'instant, on a réussi à actualiser l'outil qui a été utilisé précédemment, qui est le site Outil Consorès, qui est un outil en ligne que les établissements peuvent utiliser, pouvaient utiliser jusqu'à présent pour suivre leur surveillance de la consommation des antibiotiques. Et ce qu'on a fait dans le cadre de la mission Sparès, c'est qu'on a développé cet outil pour y intégrer un module de surveillance de l'antibiorésistance qui va à terme remplacer toutes les autres surveillance de l'antibiorésistance qui existait. Pour bien comprendre comment on s'organise, il ne faut pas imaginer que Sparès, c'est une ou deux personnes dans un coin qui va colliger, collecter des données, qui les analyse et qui les propose dans les établissements. C'est beaucoup plus collégial et c'est beaucoup plus en fait une œuvre collective, entre guillemets. C'est à la fois l'expérience de nos collègues de Bordeaux, qui sur la partie antibiotique, l'expérience de nos collègues de Limoges sur la partie microbiologie, donc sur la partie résistance. Et nous, à Nancy, qui avions un outil qui s'appelait Consorès, qui s'appelait toujours Consorès, qui était un outil en fait qui permettait de confronter des données de consommation d'antibiotiques à des données de résistance. Donc en fait, c'est cette collégialité, Bordeaux, c'est Piast Nouvelle Aquitaine, avec nos collègues de Bactériaux de Limoges et c'est Piast Gantes qui font qu'on a créé un outil, on va dire de niveau 2 maintenant, parce qu'on avait Consorès 1 qui était une œuvre ancienne, Consorès 2 qui permet aujourd'hui aux établissements de santé de nous envoyer leurs données, c'est analyser à travers cet outil et ça leur restitue au sein de leur établissement et de façon très précise, même au sein des services dans l'établissement, quel est le niveau de consommation d'antibiotiques et quels sont les niveaux de résistance bactérienne aux antibiotiques. Et donc c'est un outil qui est à la fois utilisable par les spécialistes, par les professionnels au niveau d'un établissement. On a des données régionales, on a la strappe du dessus, c'est des données régionales. Et après on a des données nationales qui permettent d'avoir une vision sur la consommation et la résistance aux antibiotiques dans tous les établissements de santé. Et même on a encore une strappe supérieure qui est la strappe européenne, mais qui nous intéresse un petit peu moins je pense aujourd'hui, qui permet d'alimenter les bases de données européennes. C'est tout d'abord renouveler l'outil de la surveillance des infections du site opératoire. On part d'un système qui, il y a une vingtaine d'années, a été mis en place par les CECLIN, qui était un système de surveillance basé sur un recueil dans les unités de soins, directement par un recueil manuel des données. Et ce que l'on souhaiterait faire aujourd'hui pour alléger la surveillance et le recueil d'informations en chirurgie, c'est utiliser les systèmes d'informations existants dans l'hôpital et les données qui sont recueillies en routine dans le dossier patient par exemple ou dans le programme dans le PMSI. La mission comporte trois volets, donc un volet surveillance qui a débuté dès janvier 2019. Actuellement nous avons 1000 inscrits à cette surveillance. Un deuxième volet d'observation des pratiques qui lui sera mis en route à partir de janvier 2020. Et puis un dernier volet, le volet formation avec notre journée nationale, notre première journée nationale de la SPIADI qui se tiendra le 15 octobre à Tours au palais des congrès du Vinci. Et donc lors de cette journée, nous nous présenterons les résultats de la surveillance ainsi que des conférences sur le thème des cathéters et des dispositifs intravasculaires. L'une des premières choses qu'on a faites c'est de mettre à disposition le site internet. Le site internet préventioninfection.fr. Pourquoi le faire ? Sur ce site internet, il y a une base de commentaires qui regroupe toute la réglementation, les recommandations, les outils dans le domaine de la prévention des infections associées sur le soin et de l'antibiorésistance. C'est encore le site de l'ensemble des missions, le centre des sépiades, de l'ensemble des professionnels de santé. Donc je vous invite à y aller parce que vous retrouverez encore plein plein de choses qui vont proposer bien vous, bien sûr, vous intéressez. Exactement. Il y a même une. On propose également la mission Matisse des boîtes à outils, des boîtes à outils vraiment complètes avec un outil de relation, un outil de formation et des outils de communication. Donc la première boîte à outils qui existe, c'est la boîte à outils sur l'hygiène des mains. Et l'année prochaine, en 2020, une boîte à outils sur l'hygiène respiratoire. Et puis 2021 sur l'hygiène respiratoire. Et puis il ne faut pas oublier que sur le site, il y a aussi des espaces, des espaces à propos partagés. De partage. Donc des newsletters. Newsletters, un forum. Un forum. Venez voir, venez partager parce que c'est vraiment ça, nous appartenons à un réseau de prévention des infections associées au soin. On vous y attend. Dans le cadre de cette mission, j'ai été recrutée pour participer à l'élaboration des outils de sensibilisation, de formation et de communication. Par exemple, accompagnés de deux psychologues universitaires, on a participé à l'élaboration du quick audit Pulp Friction qui est disponible sur le site. En effet, les freins et les leviers identifiés dans cette audit reviennent justement de l'étude menée. Alors dans le cadre de cette mission, on souhaite et on travaille à développer des canaux de communication digitaux pour permettre à nos publics, qui sont les professionnels de santé, les hygiénistes, mais aussi les patients et les représentants d'usagers, de bénéficier d'informations qualitatives, fiables et de pouvoir identifier un média dans le paysage de la prévention des infections associées au soin comme une référence en termes d'informations. Actuellement, les missions sont mises en place depuis 2019 sous le pilotage de Santé public de France et donc les porteurs de missions se réunissent deux fois par an dans le cadre du REPIAS qui est un groupe de travail qui comprend et des CEPIAS porteurs de missions et certains CEPIAS qui ne sont pas porteurs de missions mais qui aussi ont un rôle de relais de ces missions au niveau de toutes les régions de France. et donc nous avons aussi un comité des missions nationales qui tous les ans évalue les missions et propose des éléments complémentaires ou apprécie les différentes missions, donc ça de façon annuelle. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu comment sont évaluées justement ces missions ? Alors donc elles sont évaluées par ce comité des missions nationales, elles doivent faire un rapport annuel, c'est à partir de ce rapport annuel que les experts du comité évaluent et donnent un avis chaque année sur ces missions au final, au bout de 5 ans, puisque ces missions sont nommées, ces CEPIAS sont nommées sur 5 ans, au bout de 5 ans, faire un plan et qui sera utilisé lors de la remise en candidature. Alors ma place n'est pas dans le CEPIAS, elle est à Santé Bupin France, avec une relation privilégiée avec le CEPIAS et plus particulièrement avec Matisse, puisque c'est une des raisons pour laquelle j'ai pris ce poste, c'est cette relation sur cette ouverture de campagne mais aussi de réunion d'informations et de regroupement de toutes ces informations qui étaient très très riches et souvent disséminées, mais c'est une manière de mettre en valeur ce que les gens font et ce qu'on peut aussi leur proposer. Primo, comme vous pouvez le constater, a un spectre extrêmement large. L'idée est dans un premier temps d'étoffer les actions qui ont déjà été largement engagées, c'est-à-dire celle de l'association MEDCAL qui a intégré le CEPIAS sur la surveillance de la résistance, donc avec une représentativité territoriale des laboratoires privés participant à cette surveillance et d'entamer en collaboration avec les infectiologues et également les hygiénistes des actions sur la prévention de la diffusion. Et puis dans un dernier temps, vraiment travailler avec les acteurs sur les infections associées aux soins dans le secteur libéral, les infirmiers, les médecins généralistes et éventuellement d'autres acteurs par la suite, c'est-à-dire les chirurgiens dentistes et jusqu'à du paramédical de l'ordre notamment des tatoueurs ou de la santé directe. L'objectif sur le long terme, ça serait de proposer finalement un outil pratique aux établissements de santé qui permettent à la fois pour eux de suivre leur consommation, quelque chose qui soit simple d'utilisation et qui ne prenne pas trop de temps parce que finalement on en revient tous là, mais qui permettent aussi à la fois de faire une surveillance nationale et d'envoyer des chiffres à l'international sur les réseaux de surveillance européens. Alors sur le long terme, c'est qu'effectivement, produire des données, c'est bien, produire des données de consommation et de résistance, c'est peut-être aller au-delà, c'est aussi impliquer beaucoup plus les cliniciens pour qu'ils consomment mieux ou qu'ils utilisent mieux les antibiotiques. Donc il y a probablement des partenariats à imaginer avec nos collègues cliniciens, travailler plus avec les infectiologues pour un bon usage des antibiotiques en établissement de santé. Il ne faut pas oublier que les antibiotiques en France, c'est 7%. 7% des antibiotiques sont consommés à l'hôpital. Il y a quand même 93% qui sont consommés en ville. Et sur les 7% consommés à l'hôpital, on a des antibiotiques, on va dire, de ressources importantes parce que c'est les antibiotiques qui sont utilisés dans les infections les plus graves et il faut les préserver. Et pour les préserver, il faut bien les utiliser. Et c'est vrai qu'il ne faut pas que nous, on ne fasse que produire des chiffres, il faut que ces chiffres se traduisent en action avec l'équilibre. Le plan d'action idéal, ça serait d'avoir de moins en moins de choses à surveiller, moins de consommation, moins de résistance. Mais plus sérieusement, notre plan d'action, c'est vraiment de donner du sens à ce recueil des données pour définir des actions d'amélioration et arriver vraiment à ce que la prévention soit efficace et donne de bons résultats sur l'antibiotique. Alors pour SpeakMe, c'est à la fois mettre à disposition, ça c'est à court terme, en tout cas sur l'Uni. On espère d'ici le début de l'année 2020, un outil qui permette à chaque unité de soins ou établissement participant d'utiliser ces données hospitalières pour pouvoir suivre le risque infectieux après une intervention chirurgicale. On espère pouvoir l'étendre aussi au domaine de la médecine interventionnelle qui aujourd'hui n'est pas couvert par les surveillances. Et puis, en même temps, parallèlement, mais ça prendra peut-être un peu plus de temps, c'est de développer un axe de prévention. Cet axe de prévention, il est évidemment très important, mais on voudrait pouvoir aller un petit peu au-delà de ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire avec une méthode qui est plus intégrative et plus basée sur l'appropriation par les personnels de santé des outils de prévention et en particulier par le diagnostic initial des freins à la prévention, c'est-à-dire par exemple sur des méthodes comme la préparation qui est à développer et pourquoi aujourd'hui il y a encore un certain nombre de défaillances dans le suivi du protocole et donc que chaque soignant, avec l'aide des hygiénistes bien entendu, puisse analyser finalement les raisons pour lesquelles un certain nombre de mesures ne sont pas appliquées sur ces protocoles ou sur ces recommandations. Et puis, dans une troisième chose importante, c'est évidemment de développer une plateforme numérique qui permettrait de regrouper l'ensemble des informations, à la fois de récupérer les données que les établissements pourront recueillir et d'autre part fournir aussi des tutoriels, des outils de formation, des communications sur les actualités, etc. et des restitutions bien sûr de résultats à tous les établissements. Sous le long terme, ça a déjà commencé, ce qu'on essaie de faire, c'est de faciliter la vie des professionnels de terrain. Absolument. C'est un des points, un capitaux pour nous. Il faut que nous fabriquions des outils, bien sûr avec l'ensemble des personnels qui travaillent sur le risque infectieux, mais dans le but d'aider vraiment et de faciliter la vie sur le terrain des soignants. Mais ce qu'on veut, ce sont vraiment des outils concrets, qui soient adaptés aux contraintes aux difficultés du terrain. Et bien entendu, ces outils, bien sûr, ils auront une base scientifique, et nous aussi, on est le garant d'apporter, de construire ces outils sur une base scientifique tirée des données de la littérature. Absolument. Globalement... Je voulais quand même rajouter qu'on a aussi un objectif à moyen terme, je dirais, c'est de faire rentrer les professionnels de santé dans ce qu'on appelle le ROAR, le répertoire opérationnel des ressources. En fait, l'idée, c'est que chaque professionnel de terrain, quel qu'il soit en France, qu'il puisse facilement retrouver les coordonnées, le nombre, et puis les coordonnées des professionnels qui travaillent dans les équipes opérationnelles ou dans les 100 piastres, quelle que soit la région dans laquelle ils sont. Et donc, c'est un travail qu'à moyen terme, on espère bien réussir. Nous, nous, en partenariat avec les différents ROAR, avec la ZIP Santé. Waouh ! Alors, sur le long terme, ce qu'on souhaite faire, en fait, le REPIAS, c'est quand même une structure qui est assez récente, notamment l'ensemble des missions. Et ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment travailler sur tous nos outils, donc de communication, mais aussi de formation, d'évaluation et de documentation, pour qu'à terme, tous les professionnels de santé, tous nos publics, nous identifient le REPIAS, l'ensemble des missions et aussi la mission MATIS, comme un média de référence scientifique où chaque information est vérifiée et chaque outil est conçu selon leur réalité de terrain et basé sur des données prouvantes. C'est ce qu'on souhaite à l'avenir pour le REPIAS. Et puis, pour l'instant, on est sur un périmètre national. Et si on est amené vraiment à se développer, peut-être, pourquoi pas, à l'international également. Sur le long terme et idéalement, j'aimerais bien que les psychologues, les sciences humaines et sociales soient beaucoup plus intégrées à la thématique de l'hygiène parce qu'en effet, les psychologues de la santé, on est quand même spécialisés dans tout ce qui est changement de comportement. Donc, on peut apporter des billes aux professionnels qui travaillent pour essayer de faire changer les comportements chez les professionnels de santé et pourquoi pas même intervenir sur certaines formations un jour. Alors, à l'avenir, déjà, il faut qu'elles se mettent bien en place. Donc, d'ores et déjà, pour 2019, pour les établissements de santé, il y aura deux types de données de surveillance. Celle de la mission SPARES et celle de la mission SPIADI. La mission SPICMI s'attendra probablement en 2020, on l'espère. Et puis, il y a déjà disponibles toutes les informations et les outils de communication portés par la mission MATIS. Il y a également des grands projets de faire un annuaire, un bel annuaire commun pour toutes les équipes d'hygiène et les acteurs de la prévention des infections dans les établissements de santé. Et puis, pour ce qui est de la prévention, de la résistance et des infections sensibles aux soins en ville, il y a donc la mission PRIMO, qui est portée par le CEPIAS du Pays de la Loire, qui apporte déjà beaucoup de données sur la résistance aux antibiotiques grâce à un outil MEDCAL, et qui a donc fédéré plusieurs autres réseaux pour la présence de la résistance. Et Santé publique France va produire aussi dès 2019 des données de consommation d'antibiotiques en ville avec un découpage régional et départemental. Déjà, c'est cette ressource documentaire et d'appui avec un porte d'entrée resserré sur un nouveau portail qui vient de s'ouvrir. Je pense que c'est important, puisque avant, il fallait connaître tel ou tel réseau qui se sont bâti. C'est une histoire aussi, c'est quelque chose qui a été important et c'est une force qui se fait. Et maintenant, on peut passer à une évolution qui continue, qui progresse, parce qu'il pour moi est une progression, effectivement, de recentrer, ce qui permet d'avoir un interlocuteur plus facile aussi pour les nouvelles. Moi, je l'ai vu évoluer, donc j'ai pu rentrer dans le circuit, mais pour les nouvelles qui arrivent, c'est pas forcément si évident et je trouve que c'est un point extrêmement positif. On voit clairement, quand on prend l'ensemble des missions les unes avec les autres, qu'il y a des interfaces, que finalement cette histoire d'Eurepia c'est un tout et qu'il va falloir trouver justement ces interfaces, c'est pas encore le cas. On y travaille pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble, que ça soit sur la surveillance, également sur la prévention, et de toucher le plus grand spectre possible de professionnels de santé et leur apporter des outils qui soient le plus efficaces et le plus utiles possible. Le fait de faire ce réseau, ça donne une cohérence à toutes les actions, et on le voit d'ailleurs au travers des interactions entre chaque mission, par exemple la mission Sparès avec la mission Primou, qui est assez évidente, mais aussi avec les autres missions, SpeakMe et Spiadi, sur des indicateurs d'antibiorésistance. Et puis bien sûr, naturellement avec la mission Matisme, puisqu'on va utiliser aussi les compétences pour faire des outils communs d'évaluation des pratiques et de mise en oeuvre de mesures de prévention. N'oublions pas que dans les établissements de santé, que ce soit les biologistes ou les pharmaciens, ils n'ont pas le temps matériel à analyser leurs propres données. Nous, ce qu'on leur propose à travers ces missions nationales, c'est des outils qui leur permettent d'alimenter une base de données qui est analysée et on leur restitue leurs données analysées. Chose qu'ils ne pourraient probablement pas tous faire, même s'ils en ont tous envie, ils ne pourraient probablement pas tous le faire. Et surtout, on aurait des données qui seraient probablement analysées de façon disparate entre les établissements, donc il n'y aurait pas de comparaison possible. Là, du coup, on a tous les établissements de santé qui participent, alimentent ces bases, sont analysés de la même façon, et après on peut faire ce qu'on appelle du benchmarking, c'est-à-dire comparer service par service, une réanimation versus une autre réanimation, un CHU versus un CHU, un petit hôpital versus un autre petit hôpital, et de voir quels sont les niveaux de consommation et de résistance. Donc c'est aussi un élément moteur, c'est que ça permet aux établissements de voir et de se situer par rapport à leur consommation et à leur résistance. L'intérêt du REPIAS, c'est que ça permet d'avoir un cadre dans la prévention du risque infectieux dans le soin. Ça permet à la fois de justement d'encadrer tout ce qui va être mis sur axe du PROCAS, mais aussi de proposer des outils pratiques et avoir un rôle de conseil pour les établissements de santé. Alors le REPIAS, c'est un réseau des CEPIAS, avec en particulier les CEPIAS porteurs des missions nationales, mais finalement c'est une aventure collective au niveau national, donc je pense que c'est très important évidemment que dans le cadre de ce réseau, il puisse y avoir un soutien et un support des activités des différentes missions nationales, dont bien sûr celle dont je suis responsable directement en CEPIAS, mais je pense que c'est vrai aussi pour les quatre autres missions nationales. Donc il est très important effectivement que ce réseau fluidifie finalement à la fois l'information, engage les acteurs et permette les relais au niveau de chaque région sur la diffusion de ces programmes. Alors je pense que le REPIAS leur apporte une cohésion au niveau des missions nationales, avec un site unique prévention-infection.fr, et puis donc sur ce site ils peuvent trouver tout un tas de documentation, d'outils qui leur apportent beaucoup dans leurs pratiques. Alors je vais parler un peu de l'intégration des SHS dans le REPIAS, ce que ça permet aux professionnels de santé, c'est qu'on leur trouve des solutions les plus adaptées possibles au terrain, parce que justement on va aller les sonder, enquêter auprès d'eux directement, et sans essayer de juger ou d'influencer. Donc voilà, notre objectif c'est de faciliter la vie aux hygiénistes, de faciliter la vie aux professionnels, et de ce fait augmenter également le bien-être des patients en réduisant les infections associées aux soins le plus possible. Alors le REPIAS dans son ensemble, si on prend toutes les missions ensemble, ça permet de contextualiser justement les actions qui sont menées, les études qui sont faites et les données qui sont récoltées. Et ça permet d'offrir un cadre en fait, dans lequel tous les professionnels de santé vont pouvoir se retrouver. L'acronyme REPIAS peut devenir une référence auquel se référer lorsqu'on cherche des informations quand on est professionnels de santé, dans le cadre de son travail ou en dehors de son travail, quel que soit le sujet bien-sûr lié à la prévention des infections associées aux soins. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui leur permette d'être aiguillés vers des solutions qui leur correspondent vraiment. Moi je pense que, oui, beaucoup de choses, enfin beaucoup de choses, oui. Les professionnels souvent, ils produisent plein de données de par leur travail, ils produisent plein de données, mais ils n'ont pas toujours le temps de les analyser, de les colliger, de les analyser. Donc nous on se propose de leur faciliter justement la tâche en analysant et en proposant des analyses de données sur lesquelles ils pourront s'appuyer pour pouvoir améliorer les pratiques, puisque c'est ce qu'on veut dire. Absolument. Ils leur ont proposé aussi des éléments de réponse, avec par exemple une page sur l'hygiène des mains, des informations pour les soignants, l'hygienisme aussi pour les soignants, mais sensibiliser aussi tout ce qu'on peut faire sur les outils et puis répondre aussi à leurs besoins de terrain. Répondre à leurs besoins concrètement, mais de façon très concrète. En s'appuyant toujours sur les données de la déclaration, mais de façon très concrète. Alors à l'avenir déjà, il faut qu'elles se mettent bien en place. Donc on disait déjà qu'en 2019, pour les établissements de santé, il y aura deux types de données de surveillance, celle de la mission SPARES et celle de la mission SPIADY. La mission SPIADY, ça attendra probablement en dessous de 2020, on l'espère. Et puis il y a déjà disponibles toutes les informations et les outils de communication portés par la mission MATIS. Il y a également des grands projets de faire un annuaire, un bel annuaire commun pour toutes les équipes d'hygiène et les acteurs de la prévention des infections dans les établissements de santé. Et puis pour ce qui est de la prévention, de la résistance et des infections sensibles aux soins en ville, et il y a donc la mission PRIMO, portée par le CEPIAS au Pays de la Loire, qui apporte déjà beaucoup de données sur la résistance aux antibiotiques grâce à l'outil MEDCAL, et qui a donc fédéré plusieurs autres réseaux pour la présence de la résistance. Et Santé Publix France va produire aussi, dès 2019, des données de consommation d'antibiotiques en ville, avec un découpage régional et départemental. On en a même plusieurs. Une actualité que j'ai en tête, c'est la surveillance des consommations de solutions hydroalcooliques en établissements médico-sociaux. On a 5 régions qui participent à l'heure actuelle sur une enquête pilote. On est à près de 600 établissements médico-sociaux qui ont déjà apporté leurs données. Autre aspect, si on prend les infections associées aux soins, c'est un flyer qui va bientôt sortir une affichette apportant des informations sur la conduite à tenir vis-à-vis des accidents d'exposition au sang dans le domaine libéral à viser infirmiers libéraux. Et également, la liste des référents qui sera accessible probablement sur le smartphone à court ou moyen terme via une application en ligne qui leur permettra d'avoir l'ensemble des informations directement sur leur téléphone. D'accord. Cette application, elle a une date ? Vos idées, qu'elles soient opérationnelles d'ici la fin 2019. La fichette, elle, sera diffusée probablement à la rentrée prochaine, en septembre. Oui, parce que là, on a surtout beaucoup travaillé sur l'outil Consorès avec une nouvelle version. Mais on est en train de finaliser le nouveau site internet Club Consorès qui va permettre aux utilisateurs d'avoir des tutos, des didacticiels, des vidéos qui vont les aider à mieux, en tout cas, travailler sur leurs données de consommation, leurs données de résistance. Parce qu'il ne faut pas se cacher, c'est qu'on a passé un palier entre l'ancien Consorès et le nouveau Consorès d'aujourd'hui. Et donc, du coup, il faut aider les établissements, il faut aider les professionnels, aider les biologistes, aider les pharmaciens à pouvoir alimenter facilement ces bases de données, ce qui est quand même encore un peu difficile. D'accord. Et c'est pour quand ? C'est pour juin-juillet. Alors, SpeakMe, un des points importants qu'on voudrait développer dans le cadre de la surveillance, c'est tester la possibilité d'utilisation d'outils connectés pour les patients en post-opératoire. C'est-à-dire que les patients deviendraient eux-mêmes les acteurs de leur propre surveillance grâce à des outils où ils pourraient déclarer des suspicions d'infection, par exemple, en se connectant avec leur tablette ou leur smartphone sur une plateforme et en pouvant indiquer qu'à tel moment, ils ont par exemple des problèmes, ils ont de la fièvre, ils ont une cicatrice... Développer l'autonomie par les... Voilà. Donc, développer l'autonomie via les outils connectés. Donc, on va probablement, si le prestataire de service avec lequel on est en train de travailler, arrive à fournir un outil clé en main suffisamment tôt, faire une enquête pilote sur quelques centres volontaires, d'ici, on espère, fin 2019, peut-être début 2020, sur l'utilisation de ces outils et son intérêt. Alors, une actualité plutôt pratique. Comme nous avons comme objectif de rendre les résultats de la surveillance dès octobre 2019, lors de la journée nationale, nous demandons donc une fin de saisie des données patients, ainsi que des données de la fiche d'établissement au 30 juin 2019, voilà, pour vraiment avoir un retour très rapide au niveau des résultats. Super ! Et puis surtout, vous pouvez nous retrouver également sur le site spiadi.fr Et puis, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur contact.spiadi.fr On vous a parlé des boîtes à outils, la boîte à outils hygiène des mains, qui comprend un outil de formation, d'évaluation et d'outil de communication. Le dernier, c'était un outil d'évaluation, Pulp Friction, parce que la pulpe de la main, il ne faut pas l'oublier quand on fait une hygiène des mains. L'application est en ligne, on vous engage à découvrir cette édite qui est basée sur des travaux des sciences humaines et sociales pour mieux comprendre les freins, les leviers. On a intérêt d'avoir un psychologue dans notre équipe. Ah oui, très très important ! Aussi, on organise un webinaire, le 21 juin, 15h, hors de Bordeaux, sur justement cette boîte à outils, vous la présenter, vous la faire mieux connaître, vous expliquez comment l'utiliser. Et puis en ce moment aussi, on fait le tour des CEPIAS pour pouvoir prendre leur avis sur la prochaine box, l'année 2, sur les excretas, le péril fécal. Et donc, comme on veut faire des outils le plus adaptés possible au terrain, on recherche l'avis des professionnels. Voilà, c'est tout à fait l'actualité dans laquelle nous sommes. Exactement ! On fait le tour des CEPIAS, sur le stand du SF2H, lors de ce congrès, nous avons aussi sollicité les hygiénistes pour avoir leur avis de terrain. Parce que ce qu'on veut, c'est notre philosophie, des outils qui répondent aux besoins, complémentaires, utiles. On vous attend tous sur préventioninfection.fr Préventioninfection.fr Donc en termes d'actualité, on a aussi une newsletter. La première édition a été envoyée le mois dernier. Et on est actuellement en train de préparer la seconde édition, qui va sortir le 20 juin, qui sera envoyée à toute notre communauté, à tous nos abonnés. Donc n'hésitez pas à aller sur le site du REPIAS, à vous inscrire à cette newsletter si vous souhaitez avoir toutes les informations concernant le REPIAS et toutes les missions nationales. Partager ? Oui, j'ai une actualité. En effet, la boîte à outils Hygiène des mains étant quasiment terminée, on passe maintenant à la boîte à outils Péril Fécal. Donc de nouveau, on réplique l'étude sur les freins et les leviers à tout ce qui est Hygiène Fécal. Donc voilà, on recrute actuellement des professionnels. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à un entretien qui dure environ 10 minutes. Merci beaucoup ! Déjeunisse de l'EHPAD Castel. Bonjour, donc mon nom est Didier Pité, je suis médecin-chef de service aux hôpitaux universitaires de Genève, service de prévention et contrôle de l'infection. Je suis aussi responsable du programme au sein de l'Organisation Mondiale de la Santé. En fait, je suis celui qui dirige la campagne mondiale de promotion de l'hygiène des mains. Au départ, c'est un programme qui a démarré en 2005, qui était beaucoup plus large que ça, l'hygiène des mains étant au fond le porte-drapeau de l'initiative. Mais nous faisons des actions également dans d'autres domaines de la prévention des infections. Alors mon rôle, il est multiple puisque je suis comme tout chef de service de prévention des infections. Ça veut dire qu'au jour le jour, je travaille avec mon équipe sur le terrain, équipe multidisciplinaire constituée bien entendu d'infirmières spécialistes, d'infirmières responsables, d'ingénieurs, de médecins, de responsables de saisie de données. J'ai la chance de travailler aussi avec des psychologues, avec des gens qui sont des personnes qui connaissent bien le changement de comportement. Je travaille évidemment avec des statisticiens, des analyses de données, etc. Donc voilà, mon rôle c'est un rôle banal de chef d'équipe si vous voulez. Et en côté de ça, j'ai cette mission auprès de l'Organisation Mondiale de la Santé qui consiste finalement à donner les meilleurs conseils possibles pour que l'orientation de la mission de prévention des infections de l'Organisation Mondiale de la Santé soit une orientation qui est réaliste par rapport aux réalités et aux difficultés, aux défis de prévention de l'infection. Et puis je continue bien sûr à diriger le programme qui est le programme phare de promotion de l'hygiène des mains à travers le monde. Alors dans cette mission, évidemment, j'ai un rôle un peu particulier, qui est un rôle finalement aujourd'hui plutôt dans le domaine au fond des liens avec les ministères de Santé. Mon rôle c'est un peu de faire de la santé publique à très large échelle, de mobiliser les pays autour de la prévention des infections. Et puis c'est un rôle finalement également de diplomatie de santé. Alors ça c'est la partie du travail qui est un peu propre à ma mission actuelle, d'être un représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé, de la Direction Générale de l'Organisation Mondiale de la Santé auprès des ministères de Santé dans le monde entier. Ce qui veut dire que concrètement, je visite des hôpitaux et je donne des conseils au ministère de Santé par rapport aux actions dans le domaine de la prévention de l'infection. Alors les réseaux tels que le REPIAS sont des réseaux absolument essentiels. Pourquoi ? Parce que très souvent les personnes en charge de la prévention des infections, qui sont parfois des infirmières, parfois des personnes administratives, parfois des médecins, très souvent ces gens sont absolument seuls. C'est-à-dire qu'ils sont là dans leur petit hôpital, ou dans leur hôpital de moyenne importance d'ailleurs, où ils sont responsables de plusieurs missions en même temps. Et ils n'ont pas la chance finalement de pouvoir mettre au point des stratégies de prévention de l'infection aussi facilement que dans les grands centres universitaires où nous avons la chance finalement de disposer d'une très grande équipe. Et encore dans ces réseaux universitaires, même si nous avons la chance de disposer d'une très grande équipe, nous n'avons jamais assez de personnel pour finalement à la fois développer les réseaux de surveillance et les programmes d'intervention. Les programmes d'intervention étant essentiels, puisque quand vous avez fait de la bonne surveillance et détecté les problématiques dans le domaine de la prévention de l'infection, il faut ensuite intervenir. Et c'est ça qui est important. Et intervenir ça veut dire travailler à implémenter, comme on le dit en mauvais français, de l'anglais implementation, à implémenter des stratégies efficaces dans le domaine de la prévention des infections. Et aujourd'hui, c'est une des choses les plus difficiles. Ça veut dire que d'avoir la chance de pouvoir disposer d'un réseau qui finalement prépare, et vous prépare, prépare des outils à développer la surveillance, à développer des interventions, à comprendre mieux les problématiques, c'est évidemment une façon, une des meilleures façons d'ailleurs, de faire en sorte que les hôpitaux dans un pays, dans une région, voire même dans le monde, finalement, font de la prévention de l'infection efficace. Et ça, je crois qu'il faut bien le comprendre. Aujourd'hui, malheureusement, trop souvent, les gens en prévention de l'infection sont seuls. Et lutter contre cette solitude, c'est évidemment leur apporter des solutions, leur apporter des outils d'implémentation et finalement d'amélioration de la qualité des soins. Et évidemment, la prévention des infections étant au centre de l'amélioration de la qualité des soins. Si vous me parlez d'actualité aujourd'hui, je peux vous dire, j'ai par exemple un de mes collaborateurs, le Dr Walter Singh, qui est actuellement, qui est pédiatre, qui est infectiologue, qui est un expert de la prévention des infections dans mon service, qui actuellement est au Pakistan pour essayer de comprendre cette épidémie qui fait aujourd'hui plus de 800 cas d'enfants victimes de HIV. On sait que ces enfants n'ont pas de parents victimes d'HIV. Donc, on sait que c'est du HIV nosocomial. On sait que le directeur de l'hôpital régional principal de la région est HIV positif. Donc, on est aujourd'hui face à une difficulté de comprendre le pourquoi et le comment de cette épidémie. Alors, pour moi, c'est une actualité importante. Maintenant, elle ne l'est peut-être pas pour tous. Il y a évidemment d'autres actualités importantes. Il y a Ebola malheureusement en RDC. On a beaucoup vécu Ebola au Liberia, en Guinée, en Sierra Leone. Mais à l'époque, il y avait des problèmes d'intervention, certes. Mais ils n'étaient pas ceux qu'ils sont aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, on est confronté avec des problèmes politiques. Qu'on n'arrive pas à intervenir sur le terrain. Qu'un médecin a été finalement assassiné dans ce contexte. Que des soignants ont été blessés. Donc, ça, c'est un problème de réalité. Enfin, ça, ce sont un peu les problèmes dont on parle facilement aux journalistes. Je dirais que le plus important dans le domaine de la prévention des infections, c'est au contraire de se concentrer sur les problématiques journalières. Celles de tous les jours. Celles qui font que la prévention de l'infection est tellement unique aujourd'hui à être capable de promouvoir les bonnes pratiques. Et en promouvant les bonnes pratiques, à réduire les taux d'infection et finalement à sauver des vies. Et ça, c'est de travailler sur le commun. C'est de travailler sur la problématique du journalier. Ce journalier qui, finalement, n'est pas toujours aussi excitant qu'on veut bien l'imaginer. En tout cas, pas pour les médias, mais qui l'est pour nous tous. Parce qu'on sait très bien que si on améliore la qualité des soins et si on rehausse le niveau de la prévention du risque infectieux dans les hôpitaux, on va aussi améliorer la qualité de vie. On va sauver des vies. Et au Liberia, par exemple, ou en Sierra Leone ou en Guinée, au moment de l'épidémie Ebola, pourquoi est-ce que Ebola a fait autant de mal ? Eh bien, parce que le système de santé, et en particulier le contrôle d'infection, était à un niveau très bas. Et le fait de mettre ce système de santé sous pression a fait que le système de santé n'existait plus. Et quand on a visité les hôpitaux en septembre 2014, non seulement les hôpitaux étaient vides de malades, mais ils étaient vides de soignants. Pourquoi ? Parce que la prévention de l'infection, l'outil de prévention de l'infection qui consiste à assurer le minimum, est finalement un outil qui est à la base de la structure des systèmes de santé. Et c'est pour cette raison que cette année, l'OMS et moi-même, en partenariat avec le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros, avons finalement promu avant tout l'universalité des soins, c'est-à-dire les soins universels pour tous, comme étant finalement une des marques les plus importantes à venir pour remplir les Millennium Goals des Nations Unies. Et le contrôle de l'infection est au centre finalement de ces Millennium Goals, étant au centre de ce qu'on appelle Universal Health for All, ou les soins de santé pour tous. On disait en l'an 2000, aujourd'hui on doit proprement dire en 2050 pour être réaliste, le fond c'est un des sujets principaux qui aujourd'hui nous a vu beaucoup. Alors bon, l'ICPIC c'est tous les deux ans, l'ICPIC c'est au fond aujourd'hui le premier des congrès en matière de prévention de l'infection, c'est toujours à Genève, ça réunit plus de 110 pays dans le monde, nous sommes en train de revoir les abstracts, nous avons reçu plus de 650 abstracts venant de plus de 100 pays dans le monde, et ça résume en deux mots que finalement, oui, on le sait, à l'ICPIC viennent les stakeholders du monde entier, les personnes qui sont vraiment les personnes de référence dans le domaine de la prévention de l'infection et du contrôle des résistances antibiotiques, mais c'est aussi l'endroit où les jeunes soumettent leurs travaux, les jeunes soumettent leurs innovations, et on essaye d'être le plus proche possible de la réalité des soins, et puis d'être finalement le plus universel possible, parce que dans notre domaine, celui de la prévention des infections, si on n'est pas universel, on le paye toujours un jour. Super, merci beaucoup pour vos réponses. Je vous en prie, c'est très volontiers. Merci. Bonne chance pour votre réseau. Merci.